Donc, ce cours va couvrir le logiciel Twinmotion qui vient présentement gratuitement avec Revit 2024. Il était déjà gratuit avec 2023, la dernière version, après l'update. À partir de 2024, maintenant, c'est entièrement gratuit. Donc, au départ, je vais montrer rapidement comment, qu'est-ce que les features de Twinmotion, ses capacités, ce qu'il est capable de faire. Et par la suite, nous allons suivre un tétura étape par étape pour passer à travers un projet. Donc, si on regarde, Twinmotion est un logiciel qui va embarquer sur une carte graphique indépendante. La seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut absolument que vous ayez une carte graphique additionnelle ou indépendante, autonome sur votre ordinateur. Une carte graphique implantée ou intégrée sur la carte mère ne sera pas suffisante pour gérer cette grosse quantité de rendu en temps réel. Donc, ce que Twinmotion est capable de faire, il est capable de présenter en temps réel notre rendu de projet. On peut naviguer tout autour, un peu comme InScape. Maintenant, il y a quelques options additionnelles sur InScape. La première, c'est qu'on est capable d'enregistrer le fichier de Twinmotion à part. Et tous les components des librairies qu'on rajoute sont rajoutés dans le fichier Twinmotion et n'ont pas besoin d'encombrer notre fichier Revit. Donc, on a vu, par exemple, InScape, ils rajoutent ces components dans Revit. Ce sont des components qui ne sont honnêtement pas toujours jolis lorsqu'on les regarde en géométrie. Lorsque ces rendus, ils sont jolis, comme par exemple la voiture ici, lorsqu'elle est rendue, elle est belle. Mais lorsqu'on la voit dans Revit, elle ressemble tout simplement à un sac de géométrie très approximatif. Ça ne nous intéresse pas le voir. On peut mettre d'autres components dans Revit pour représenter les voitures et toutes les autres choses. Mais lorsqu'on est en rendu, là, on peut mettre nos objets ici. Donc, pour commencer, Twinmotion, elle est capable de faire une simulation d'ambiance environnementale. Donc, ici, dans les ambiances, je peux, par exemple, comme Escape, changer l'heure de la journée en temps réel. D'accord. Donc, je peux changer mon ensoleillement. Je peux jouer avec l'exposure aussi, si jamais je trouve que le modèle est trop foncé. Je peux contrôler le temps ou le climat. Donc, je peux passer d'un temps complètement nuageux à nuageux, à mouillé, à pluie. Je peux contrôler aussi les saisons. Donc, je peux passer de l'été. Donc, regardez bien les arbres avec moi. On va passer à l'automne. De l'automne, on va arriver à l'hiver. Et de l'hiver, on va retourner au printemps et des printemps retourner sur l'été. Donc, on peut, comme ça, explorer notre fichier dans différents moments de l'année. Ce qui peut être vraiment intéressant à vivre notre projet dans des temps différents. On est capable d'identifier la localisation. Donc, on peut lui dire exactement où on est dans le monde. Il ne va pas nécessairement tenir compte de ce que Revit considère la position. Peut-être qu'il faudrait positionner dans une machine. On peut aussi déterminer l'orientation du nord, bien sûr. Maintenant, dans les outils et les matériaux, les librairies de Twinmotion sont très complètes. Contrairement à InScape. Et comme j'ai dit, le fait qu'on est capable de les placer directement dans Twinmotion, c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus intéressant. Parce qu'on peut les mettre en temps réel. Par exemple, si je vais dans la végétation, et ici, je peux aller chercher des arbres. Donc, j'en ai plusieurs arbres. Je vais aller prendre un arbre, par exemple, comme un sapin. Comme vous voyez, il y a plusieurs grandes arbres. Donc, si je prends lui, et je le place quelque part ici. C'est un grand arbre. Maintenant, cet arbre-là, je peux le contrôler de deux façons. Oui, je peux aller le scaler, mais je peux aussi contrôler son âge, qui est une simulation en soi, une simulation de végétation. Donc, je peux contrôler son âge, plutôt que d'aller faire un scale qui ne représente rien. Parce qu'un scale, ça dit quoi un scale? C'est quelque chose qui est contrôlé de façon manuelle. Donc, il vaut mieux le contrôler selon l'âge. Comme ça, on voit ses branches grandir. La saison, il est mentionné à haute taux. Donc, si pendant l'été ou l'hiver, c'est le logiciel lui-même qui va contrôler son âge. Puis, ainsi, on lui dit de s'affecter par le vent. Donc, si je m'approche un petit peu, je regarde ces branches qui bougent un peu à cause du vent. Donc, on va laisser lui-même. En passant, il est capable d'augmenter la vitesse du vent. Ce qui va avoir un effet sur les branches. Ça peut nous permettre aussi de savoir si, à certains temps, ça peut affecter notre bâtiment. Donc, ici, vous avez les outils de rotation, les outils de déplacement. J'ai juste à cliquer dessus. Ici, comme vous avez remarqué, une machine, elle est capable de placer des éléments directement sur la souffrance. Regardez juste la quantité des arbres qu'on a. Maintenant, admettons que vous voulez faire un mur végétal. Pour un mur végétal, vous voulez mettre des plantations sur le mur. Donc, dans ce cas-là, je peux prendre, par exemple, une plantation quelconque, celle-là. Et je peux la placer directement sur l'arbre. Je vais vous montrer, en fait, il va reconnaître les murs pour celle-là. Donc, on va prendre, par exemple, des grass and flowers. Et là, je vais prendre des fleurs. Donc, ici, il les met sur le plancher. Si il les met sur le béton, il les met sur l'escalier en haut. Et là, regardez, il les met sur le mur. Donc, si je veux faire un mur végétal, je peux le placer directement sur le mur. Et s'ils sont un peu à distance, mais je suis capable de les déplacer. Ah non, ils étaient vraiment bien installés sur le mur. Vous voyez? Ils étaient parfaitement placés contre le mur. C'est juste qu'il y a des distances. Donc, je peux en mettre plusieurs. Si je veux mettre plusieurs, comme ça. Un autre ici. Et comme vous voyez, il varie tout seul. Il est vraiment intelligent dans le sens qu'il varie la grosseur. On met la première fois, il les met à 100%. De deuxième à 50. De troisième à 75. Donc, ce que ça fait, c'est que ça crée de la variation aléatoire sans que j'aie besoin d'interférer. Je pourrais interférer par la suite et le changer. Donc, ici, j'ai les fleurs sur le mur. Donc, si je choisis ça, par exemple. Donc, ici, vous avez size. Comme vous voyez, le size ici est de 73% par défaut. Donc, je peux le rendre plus petit, rapidement, ou plus grand. C'est vraiment intuitif et rapide. Donc, ça, c'est une particularité pour la végétation. Il est capable de le placer un peu n'importe où. Admettons que je vais faire un toit vert. Donc, je vais aller chercher, par exemple, quelque chose comme ça. Donc, là, j'ai ça. Je peux par la suite lui dire de l'élargir à grandeur. Pour placer quand même de la végétation sur le plafond. Je peux le mettre aussi comme matériau. Ce qui fait que ça peut être un peu plus rapide que planter un morceau. Donc, dans la végétation, vous avez des roches, des bushes, de landscaping. Donc, du landscaping, je peux mettre un landscaping à grande échelle, si je le veux. Vous avez ici des morceaux de décoration végétale avec des haies. Donc, si je prends un haie comme ça, je peux le mettre quelque part, la rotationner. Vous voyez comment c'est vraiment intuitif. Ça va vraiment vite. C'est comme ça, ça permet de faire le travail avec beaucoup de facilité et de vitesse. Parce que dans Revit, on essaie sur quel plan on veut l'installer. Mais des fois, on n'a pas le temps, on veut travailler directement notre modèle. Donc, dans la librairie, une autre chose intéressante à savoir, c'est les caractères. Donc, les caractères, on peut mettre un groupe de gens qui bougent un petit peu d'une façon aléatoire. Donc, regardez. Donc, c'est comme un groupe de gens qui parlent ensemble. Donc, vous avez plusieurs types de ces types de gens. Il est possible aussi d'avoir des humains animés. Il y a vraiment une bonne librairie. C'est ça, c'est ce que j'aime beaucoup. La librairie est quand même assez grande. Donc, dépendamment du projet que vous voulez mettre, vous pouvez placer une personne comme ça. Et juste à le placer sur le sol, je ne peux pas me soucier de rien, ni de l'échelle, ni de rien. Donc, lorsque le personnage, je vais le placer encore pour rajouter. Ça, c'est un caractère, cette fille-là. Donc, ce caractère-là, cette fille, elle est habillée d'humain. Je peux lui faire changer les types de vêtements, de couleurs. Donc, c'est ce qui va créer des variantes. Présentement, elle est en pause d'une personne qui parle, ou elle peut être en pause d'une fille qui écoute. Elle est assise, dancing, playing. Puis ici, l'animation, c'est un speaker, speaking trois. Donc, ça, c'est le un, le deux. Comme si elle fait un exposé. Donc, différentes méthodes de présentation. On a des choix, là. Et tous ces choix, ça fait, ça réfléchit, c'est réfléchissant à un moment donné. Maintenant, autre que les personnages, une autre particularité intéressante, c'est les objets. Donc, dans les objets, comme vous voyez, c'est classé par maison, ville, décale. Donc, ici, c'est des signalisations, si on veut mettre des formes primitives, si jamais on veut modéliser de petites modélisations. Les particules, donc les particules, boucan, feu, tout ça. Donc, si vous voulez placer un feu ici, c'est pas quelque chose que je souhaite. Mais disons qu'on met un feu quelque part, comme ça, on est capable de voir le feu. Donc, c'est ça, les particules, c'est-à-dire que même l'eau, c'est des particules. Si j'ai, par exemple, de l'eau qui tombe à partir du plafond, peut-être. Regardez. Donc là, je l'ai placé ici. Je vais la rapprocher là. Je vais la baisser un petit peu. On va l'approcher ici. Si je regarde, ça fait comme une fontaine, une fontaine d'eau. Donc, si on a une fontaine d'eau, voilà. Ça, c'est des particules. Donc, les particules, ce sont des petits points, des petits sommets qu'on est capable d'installer et qui vont produire un effet de particules volant. Voilà. Maintenant, autres que les particules, on a l'eau. Donc, dans l'eau ici, on a, par exemple, si vous avez une piscine, et votre piscine, vous avez fait le trou, c'est bien délimité. Il est possible de le remplir d'eau. Moi, je vais voir ici ma piscine. Moi, j'ai déjà de l'eau ici. J'ai déjà fait comme ça. Mais si vous prenez l'eau, vous venez ici et reconnaissez l'espace. Il est capable de le lire souvent. Donc, là, maintenant, il ne le voit pas parce qu'il a déjà de l'eau dedans. Mais vous pouvez le placer l'eau, regardez la surface. C'est cool parce qu'on est capable de voir la surface de l'eau. Puis là, on est capable de le dimensionner. Mais normalement, si seulement vous laissez votre trou, lui, il le voit tout de suite. Il le reconnaît et il le remplit. On a aussi du son. Par exemple, si j'ai mis le son des gens qui parlent. Ici, je vais mettre le son de l'eau, par exemple. Vous allez voir s'il y a le son d'une piscine. Swimming pool. Comme ça, là. Vous voyez, comme ça, lorsque vous faites une présentation, c'est intéressant qu'il y ait un peu une atmosphère. On mettra ça un petit peu bas, juste assez. La distance est de 36 mètres. Je peux l'éloigner plus, comme ça, on l'entend de très loin. D'accord? Donc, vous avez des sons pour plein d'affaires. À chaque pièce, vous pouvez mettre un son associé. Peut-être s'il y a des gens qui parlent, des gens qui marchent. Lorsque vous marchez quelque part, c'est le fun de le faire. OK. Vous avez le son de la nature. Vous avez le son de la ville. Je tourne dans les objets. Vous avez les portes. Donc, les portes, c'est vraiment, c'est un des éctets que j'ai le plus aimé. Parce que, qu'est-ce qu'il fait pour les portes? Il identifie le trou. Par exemple, je vais placer une porte pour mon ascenseur ici. Donc, je vais sélectionner la porte. Ça, c'est une porte. Puis, mon chef. Je l'efface. Donc, comme vous voyez ici, j'ai un trou. Je vais aller prendre une porte parmi les portes qu'il m'offre. Il est possible de dupliquer des portes et de changer leur allure ou leur look. Donc, je vais prendre cette porte. Et quand je m'approche du trou, je vais juste lui donner le temps qu'il reconnaisse. Ah, regardez. Je commence à le reconnaître. Donc, il faut que je me place sur le plancher pour qu'il le reconnaisse. Vous avez vu comment il a vu le trou. Donc, je vais le laisser et la placer. Présentement, la porte, elle ouvre et elle ferme. Donc, moi, ce que je veux, je veux qu'elle ouvre dans l'autre sens, left hand. Donc, elle a tourné. Et je vais lui dire mon behavior dans les comportements de la garder ferme. Ne pas l'ouvrir et fermer et tout ça. Donc, maintenant, mis à part ça, je vais m'approcher parce que je n'aimerais pas qu'elle soit ressortie. Donc, simplement, je vais aller prendre la ligne de Y et la pousser vers l'intérieur. Et voilà. Donc, comme ça, ma porte, elle est faite. Elle est trop haute. Parce qu'elle est trop haute, il est possible aussi d'ajuster ça autant. Ici, pourquoi elle est trop haute? Mais c'est parce que mon trou d'ascenseur, il continue. C'est pour cela. Donc, dans ce cas-là, je vais aller, je vais fermer le behavior. Je vais aller dans les propriétés. Je vais aller dans XYZ. Ici, vous voyez XYZ. Et là, je vais aller manipuler. Ça, c'est la position. Ça, c'est le scale. Et ça, c'est le size. Donc, je vais ici aller à 100%. Position. 90%. Je vais juste aller voir. Je vais contrôler tantôt la grosseur. Donc, ça, c'est la caméra. La caméra, je ne sais pas si c'est congruée. On veut ici, on veut contrôler la hauteur. Je ne sais pas si ça, c'est juste la position. Je ne pense pas que la position, elle va juste descendre vers le bas. C'est ça. Donc, je vais aller à 6.1. Là où elle était. Mais normalement, je suis supposé d'avoir accès au scale. Peut-être que c'est ici. Il faut poser sur l'échelle. Et là, je vais sur la ligne verticale. Non, il ne le fait pas maintenant. Je vais vérifier pourquoi. Mais tantôt, avant, je l'avais fait. Donc, si je vais faire juste CTRL-Z, retourner ma porte précédente. Là, voilà. Donc, je l'avais bel et bien arrangée auparavant. Je vais essayer de voir tantôt pour qu'elle ait fait de même. Comme vous voyez ici, ce que je fais, j'ai mis des portes par-dessus mes portes dérivées. Donc, ce que je fasse, j'avais une porte de même. Là, j'étais insatisfait de ce look et je ne voulais pas tout changer. Alors, je suis allé chercher une porte. Il a identifié la porte et il l'a complètement couvert. Donc là, tout ce que j'avais à faire, c'est juste vous dire, garde-la ouverte dans Behavior. Ici. Garde-la fermée. Et that's it. Ça finit là. C'était vraiment pas long. Ça m'a permis de complètement changer ma porte et avoir une porte beaucoup plus belle. Donc, ça, c'est mon objet. Ce qu'on est capable aussi de faire avec les objets, c'est les lumières. Et ça, c'est incroyablement bien. Parce qu'avec les lumières, admettons que je vais venir ici. Je ne sais pas si ma cuisine est là. Donc, admettons que dans la cuisine, je vais placer une lumière en haut, une lumière indirecte. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout d'abord aller dans les ambiances et peut-être commencer par baisser la lumière générale. Donc, aller peut-être vers le début de la journée. Quelque chose comme ça. Et maintenant, je vais placer mes lumières. Donc, je vais aller dans les lumières. Ici, j'en ai plusieurs types de lumières. Donc, c'est des fichiers IES, comme on a appris dans le début de la session. Je vais aller chercher des lumières néons. Et disons que je vais les placer en haut. Je vais juste vérifier exactement où est-ce qu'il l'a placée. Il l'a placé ici. En réalité, ce n'est pas supposé d'avoir de la lumière en bas. Je vais juste tourner, bien vérifier comment il est placé. Il est placé là. Donc, en arrière, je la recule un petit peu. Je vais la monter un peu. OK. Maintenant, la lumière, elle est trop forte. Elle fait 4500 ici. Donc, on va vérifier comment contrôler la lumière. Donc, elle fait ici 300 lumines. Je vais aller mettre 100. C'est encore trop fort. Le length, je vais le baisser. Le length, non. En fait, je vais l'allonger pour qu'il passe toute la longueur. On va vérifier tantôt c'est quoi la longueur totale. Mais je vais baisser de lui-même de beaucoup parce que je vais mettre peut-être un. OK. C'est bon. Comme ça. Et c'est bon, ça. Donc, maintenant, on va contrôler la longueur. Donc, disons que moi, je vais avoir. C'est ça. Je vais avoir la lumière qui ne sort pas dehors, par exemple. Donc, je vais vérifier pour m'assurer. Je vais aller à l'axe, l'axe horizontal. Pour déplacer, je vais le mettre en plein centre, comme ça. Et là, maintenant, je vais lui dire c'est quoi la longueur que j'ai vue. Donc, regardez la longueur. Comme ça. Donc, ça, ça veut dire que dehors, c'est juste les reflets dans la lumière qui sont en train de voir. C'est le reflet dans la vitre. Donc, on va aller tourner comme ça. Et là, je vais le placer parfaitement dans le centre. Comme ça. Et je vais tout simplement lui donner aussi un petit déplacement vers l'avant. Et là, on récupère et on regarde son effet. Bon, là, j'ai pu augmenter peut-être. Je vais peut-être le baisser un petit peu encore. Et là, je vais lui donner un effet peut-être de deux plutôt qu'un. Comme ça, ça devient un petit peu plus éclairé. Donc, ça me donne de l'éclairage sur mes côtés. Donc, de même aussi. Regardez ici en avant, j'ai fait la même chose. J'ai placé une lumière juste ici. Voilà. Voilà. Donc, je crée un effet de lumière à l'entrée. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez sympa comme produit. Donc, je peux placer d'autres types de lumières. Donc, des lumières comme ça, par exemple. Je les place sur le plafond. Et je vais vérifier cette lumière-là. Donc, l'intensité et les proissons, je vais la baisser pour mettre quelque chose de raisonnable. Donc, ça, il ne faut pas prendre ça de façon littérale parce que nous, on a appris que le transisme lui-même, ce n'est pas beaucoup normalement. Donc, mais ça, c'est comme il le fait de façon un peu approximative. Donc, on va baisser un peu l'attumination parce qu'elle est trop large. Quelque chose comme ça, 78, c'est bon. L'attumination est de 3,5 millimètres. On va l'abaisser un petit peu, mais peut-être. On va la laisser comme ça, 3,5. Maintenant, mis à part ça, je peux contrôler la couleur. Donc, si je descends dans les calvins, on peut aller vers le jaune. Comme ça. Nous avons Shadow. Donc, Shadow, il n'est pas Enabled. Là, il est Enabled. Comme ça, il va créer de l'ombrage. On peut mettre Volumetric Shadows s'il va créer un peu un effet volumétrique. On a Haze. Haze, on ne va pas mettre. C'est un peu un effet d'embrouillard éloigné. Et ça, c'est le fichier US. Et elle crée de la réflexion et d'Age-to-Done. Donc, voilà. Alors, si je retourne dans Librairie. On va s'approcher. Vous voyez la lumière? J'ai mis une lumière à l'extérieur. Il y a une lumière juste ici, devant la porte. Donc, ça peut produire un très joli effet pour des, comment s'appelle ça, pour une simulation d'éclairage rapide aussi. Donc, on peut faire une scène de nuit, une scène de jour. On peut faire plusieurs scènes différentes pour notre projet. D'accord? Donc, je retourne à l'ambiance. Si, si dans l'ambiance, on change maintenant la lumière au jour, on va quand même sentir cette lumière qui est quand même là. Et on est le jour. Et si on rentre à l'intérieur, on sent quand même la lumière. Vous voyez comment la navigation se fait presque d'une façon similaire à InScape. Donc, voilà, ça c'est en gros. Vous avez aussi, bien sûr, d'autres objets. Maintenant, on a vu ça. On a les HDRI environment. Donc, si vous voulez ajouter, par exemple, un ciel tout autour de vous. Quelque chose pour embellir. Donc, je vais lire Morning and Afternoon. Clear, Cloudy. Donc, je vais prendre Cloudy. Donc, je vais prendre, par exemple, un autre type de ciel. Un ciel qui ressemble peut-être à ça. Il faut les télécharger. Donc, si vous n'avez pas, si vous avez comme ça une flèche, ça veut dire qu'il faut télécharger. Pour cela, il faut faire un sign-in dans Epic Games. Tout simplement avec votre compte Google, vous pouvez créer un compte. C'est rapide. Comme ça, vous pouvez télécharger des choses additionnelles. Donc, on télécharge l'image. Et comme ça, j'ai pu m'en servir. Alors, tout simplement, je l'ai glissé dans mon environnement. Un fichier HDRI, ce qu'il va faire, il va créer de la lumière vénant du ciel. Donc, ça va créer un effet plus réaliste. Vous voyez? Donc, mon ciel est le plus réaliste maintenant. Et ce que vous voyez en bas, c'est les landscapes. Donc, ça, c'est le sol avec des lignes d'horizon. Donc, mon bâtiment, maintenant, il va gagner sa luminosité à partir du ciel. Ce qui est un peu différent. C'est pour ça que ça a l'air un peu terme. C'est parce que j'ai pris un ciel en nuage. Donc, voilà, je vais retourner en arrière. Donc, ça, c'est le HDRI environment. Vous pouvez aussi avoir des HDRI de studio. Donc, comme si on est à l'intérieur d'un studio ou qu'on est à l'intérieur d'une pièce. Ce qui crée une ambiance intérieure spécifique qui matche ces images-là. Donc, mis à part ça, ici, on a un méga-scans. On va voir. Ça, c'est des scans. Donc, je vais aller dans les assets. Donc, j'ai comme des textures de végétation que j'ai pu appliquer rapidement. Donc, il y en a plein d'historiques, médiévales, benches. Donc, je vais aller chercher ces benches-là. Je vais aller chercher, mettre ici. Voilà. Vous avez vu, vous avez vraiment beaucoup d'éléments. Donc, regardez la quantité des éléments que vous avez. Ça, c'est piscine. Ça, c'est médiéval. Donc, on va retourner dans l'historique. Ça, c'est Japon, Romand, Cambodgien, Wild West. Oh, Wild West, Gravestone. Ça, c'est parfait, ça. Donc, on peut prendre un Gravestone comme ça. Ça, c'est bien. Pour le temps. Il faut les télécharger tout le temps, en début. Pour les Halloweens, c'est super bon, ça. Voilà, c'est parfait. Donc, on retourne un peu en arrière. Donc, ça, c'est Megascan. Vous avez ici des plantes aussi. Donc, c'est en plus de toutes les plantes qui sont dedans. Vous avez ça de plus comme élément de scan 3D. Donc, vous avez une grosse librairie. C'est vraiment, c'est ça qui change tout par rapport à InScape. Ou ça faisait maintenant un certain temps qu'on est tout le temps dans le même, dans les mêmes affaires, dans les mêmes, c'est toujours la même chose. Regardez, vous avez aussi une très bonne librairie de textiles dans le scan. Donc, tantôt, peut-être que je vais m'en servir pour changer mes matériaux. Donc, ça, c'est Megascan, ici. Là, ici, on a Sketchfab. Donc, dans Sketchfab, on a des éléments d'architecture. Donc, si je regarde, c'est des objets complets qu'on est capable de rajouter sur notre environnement. Donc, je vais aller voir si je me sers d'un objet spécifique, par exemple. Et ça, je suis dans l'architecture. Je vais changer, peut-être, à Animal Pet. OK. Et on va aller prendre, par exemple, ce chien-là. On va aller prendre en place, ici. Et voilà. Donc, si on a besoin de jouer pour une chambre d'enfants, on peut rajouter plein d'affaires comme ça. Donc, si je retourne dans Sketchfab, qu'est-ce qu'on a ici? On a Furniture and Home. Donc, vous avez beaucoup d'éléments. Puis, c'est ça, certaines choses sont antiques. Ça a l'air plus un environnement de jeu. Si je regarde People, on va voir des gens plutôt… Ça, c'est bien, ça. Ici, on est en train de faire une salle de classe. On est capable de placer comme des personnages des éléments de ce type. C'est vraiment cool. Donc, dans la librairie, aussi, les caractères, on les a vus. Les véhicules, ce n'est rien de complexe. Donc, on a juste à aller chercher ce qu'on veut, puis placer ici. C'est direct. C'est rien de compliqué. Juste avancer la voiture, la placer dedans. Là, je commence à me rendre compte que peut-être que mon driveway est un peu serré. Donc, là, présentement, on est en construction. Donc, on va mettre les machines de construction ici. J'aime bien le fait qu'ils bougent aussi. Ça s'ajoute à la simulation. Et j'ai ici tous. Donc, dans les outils, il y a quelques éléments intéressants. Donc, vous avez, par exemple, un outil de section. Il est vraiment, vraiment intéressant parce que je vais vous montrer qu'est-ce qu'il fait. Permettons qu'on est là. Et vous voulez présenter, par exemple, une image en coupe. Donc, on peut prendre la section, comme ça. Et là, on est capable de créer des coupes multi-surface. Je vais commencer ici, par exemple. Je vais aller choisir cette coupe-là que je viens de faire, ici. Et je vais la bouger comme ça, vers le bas. Vous voyez? Donc, quand j'ai dit multi-face, parce que c'est comme une boîte. Ça ressemble un peu, bien sûr, à Reddit. Et cette boîte-là, on est capable de la déplacer. Et on crée une vue à partir de ça. Ça n'a jamais été aussi facile de faire ce type de choses, honnêtement. Donc, ici, j'ai la position, j'ai le scale. Donc, le scale sur le rouge. Peut-être que si je le mets à 150. Donc, j'ai agrandi ma vue, comme ça. Je vais l'agrandir aussi un petit peu sur le vert à 125. Donc, ce qui va faire que je pourrais voir peut-être les escaliers. Ça va être quand même, oui, comme ça. Je vois une partie des escaliers. Et comme ça, je vois la piscine. Donc, je monte ma maison et je vois beaucoup de choses à l'intérieur en même temps. Vous voyez? Donc, ce qui est intéressant, que j'aime beaucoup, c'est que cet objet-là, c'est un objet. Et la coupe est un objet. Donc, je peux l'effacer. Je peux tout simplement effacer la coupe. Et la coupe est terminée. Bon, dans les outils, j'ai les notes. Si on prend des notes, Reflection Prod. J'ai ici les Measure pour prendre des mesures. Cyclorama, Virtual Production, Animators. Donc, ce sont d'autres affaires qu'on peut explorer. Donc, je vais vous montrer pour le moment, pour les matériaux. Donc, lorsque vous voulez placer des matériaux, par exemple. Donc, ici, il y a comme trop de lumière. Je vais aller dans l'ambiance, changer la lumière. Ah, c'est parce que ma lumière, elle est gérée par le ciel présentement, c'est pour ça. Donc, c'est comme le HDRI qu'il a rajouté. Il est venu vraiment. Il est aussi le HDRI dans l'ambiance. Donc, je vais faire enlever Enable. Et où je peux contrôler tout simplement son intensité. Mais tout simplement, je l'enlève parce que je me trouve trop agressif pour le moment. Donc, je retourne dans ma lumière. Et je change la lumière du jour à une heure différente de la journée. Puis, je vais baisser l'exposure à 1. Je laisse comme il est supposé d'être. Donc, comme ça, c'est bien ça. OK, très bien. Donc, je vais vous montrer un peu le matériau, comment ça fonctionne. Donc, on retourne dans la librairie. Puis, je regarde les matériaux. Donc, le matériau, c'est le premier ici. Vous avez déjà une grosse librairie de matériaux existante. Donc, si vous n'avez pas la belle vitre ici, allez-y dans Glass. On choisit un type de vitre. Donc, ici, j'ai Stripe Pattern. Ici, Digital Pattern. Donc, je vais aller chercher un, Reflective, Clear, Green. Je prends ça, appliquez sur la vitre directe. Prends, drop dessus. Comme c'est un objet et qu'il y a un matériau avec un nom spécifique dans Revit. Donc, Revit, il reconnaît. Puis, tous ceux qui ont le même nom, ils ont eu la même couleur. Celui-là en haut, celui-là ici, ça ici. Les autres, ils ont un autre type. Si je prends le bleu, je le mets ici. Donc, là, c'est ceux-là et ceux-là. Maintenant, il arrive des fois, si jamais vous voulez changer un matériau spécifique. Donc, là, je vais aller chercher le Clear de nouveau. Je vais le remettre tout simplement dessus. Si le matériau ici, j'aimerais l'améliorer. Donc, plutôt que d'aller appliquer un matériau dessus, un nouveau bois par exemple, je peux cliquer sur le Picker, cliquer dessus. Là, il me ramène mon matériau ici. Ces matériaux ici, disons que je vais travailler beaucoup avec lui. Je peux baisser sa luminosité si je veux qu'il soit plus foncé. Si je veux lui ajouter une texture spécifique, il est là la texture. Le UV, le UV, présentement, je peux gérer l'échelle. Donc, je vais le laisser à 1 parce que c'était à la bonne échelle. Je peux aussi rotationner mon UV. Le Roughness, ce que ça fait à 0, c'est réfléchissant. À 100, c'est main. Puis, entre, gérer, entre. Métallique, si à 0, il n'est pas métallique, à 100%, il est métallique. Donc, c'est important à savoir. Pour les métaux, tous les métaux, il faut mettre, par exemple, si je mets un métal à 100%, avec un Roughness à je ne sais pas combien, mais là, ça devient comme du chrome. Super réfléchissant. Donc, là, je vais mettre le Roughness là, le métal à 0 parce que c'est du bois. Et là, ici, vous avez émissivité. Donc, si vous voulez que le matériau produit de la lumière, on peut lui ajouter de l'émissivité. Donc, je peux lui dire de combien il va émettre. Par exemple, c'est bon pour les écrans. Donc, comme vous voyez, la dernière chose à savoir dans un matériau changé, c'est que je peux ici venir à ce matériau, cliquer ici et lui dire Add to User Library. Ce qui fait que dans mes librairies, j'ai en bas User Library. Donc, maintenant, le matériau, il est là. Ce qui me permet de le prendre et le placer maintenant sur d'autres objets, si je le veux. OK? Donc, je peux l'appliquer sur n'importe quoi d'autre. D'accord? Donc, comme ça, je peux aller à partir d'un matériau existant, le changer, l'améliorer, le sauvegarder pour moi, et puis après l'utiliser pour réappliquer. Donc, ça, comme vous voyez, on fait le tour quand même assez vite. Là, maintenant, ce qu'il me reste à découvrir un petit peu, c'est comment sauvegarder des images. Donc, pour sauvegarder des images, c'est vraiment pas compliqué. Admettons que vous vous positionnez quelque part, vous faites votre caméra, vous êtes capable de gérer votre caméra dans les ambiances. Donc, ça, c'est votre caméra. Ici, vous pouvez jouer avec les field of view. Donc, si vous voulez que ce soit plus narrow ou wide angle. L'autre chose, si vous voulez jouer avec des depth of field, donc les depth of field, ce que ça fait, ça crée comme des images où vous créez un focus sur un objet pendant que vous faites le reste embrouillé. Par exemple, si je regarde cette voiture ici, là, elle est embrouillée présentement. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre pick focus et lui dire de focusser sur la voiture. Donc là, la voiture devient focussée et l'arrière devient embrouillée. Vous voyez, ça crée un effet vraiment chouette. Là, maintenant, les deux sont embrouillés. Je vais prendre pick focus et focussé. Donc là, il focus. Le plus que je suis proche d'un objet, le plus que le reste devient embrouillé. Maintenant, le contraire est vrai, c'est que je le dis focussé sur la maison. Là, la voiture devient embrouillée. Donc, c'est ça, les depth of field. Puis, on a des caméras effect, vignettes, lens flare, tout ça. Les lens flare, si vous voulez voir comme une espèce de lumière dramatique qui vient du soleil, si jamais vous regardez vers le soleil. Donc, maintenant, lorsque votre caméra est bien gérée, ici, vous avez les effets de rendu, donc l'ombrage, qualité d'ombrage, des affaires vraiment faciles. Et aussi, les effets, si vous voulez jouer avec les contrastes, la saturation de ces affaires-là. Donc, vous gérez tout ça. Et lorsque c'est prêt et c'est terminé, on a juste à aller en bas dans Média. Donc, regardez, importer, matériaux, populer, médias, exporter. Donc, je vais aller dans Média. Moi, j'ai déjà créé des images. Et j'ai créé même un film aussi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, vous avez tous les outils. Créer une image, un film, un panorama, une présentation, et finalement, un phasing group. Je n'ai pas encore étudié ici. Donc, pour les images, tout simplement, j'aime cette image, disons. Donc, je vais ajuster mon image pour que mes lignes verticales soient verticales. Je fais un pan vers le bas. Donc là, mon image est nouvelle. Tout parallèle. Parfait. Là, j'ai fait bouton de plus. Et voilà, ma vie est créée. Donc, maintenant, si je vais à cette vie, à cette vie, à cette vie, comme vous avez vu, j'ai créé plusieurs vues avec plusieurs saisons. Cette vie. Je retourne à cette vie. Donc là, disons qu'ici, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, vous créez votre image. Ajustez la saison si vous voulez. Donc, maintenant, en disant la même image, je fais crézant une autre. Mais cette fois-ci, je l'ai vu en pleine pluie. D'accord? Donc là, je passe de la vue à la même vue en pluie. C'est important d'appliquer les effets de pluie après. OK. D'accord. Donc, ici, lorsque je suis dans une image, vous avez vu que vous avez une autre étape qui vient de s'ajouter. C'est l'image. Donc, ici, vous pouvez lui dire à quelle dimension vous voulez qu'elle soit. Donc, moi, j'ai pris Full HD, mais vous pouvez prendre aussi 4K. Dépendamment, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre image? Si vous faites une présentation étrange, ça, c'est en masse. C'est parfait. Donc, si j'ai contenu, Tile Rendering, non, c'est parfait. C'est tout. Maintenant, j'ai pu créer un film. Donc, le film, comment ça va se faire? Donc, tout simplement, vous allez faire au départ votre image de départ. Disons que c'est celle-là. Par la suite, vous allez changer quelque chose et faites votre image d'arrivée. Moi, j'ai fait tout le temps mes films de deux images seulement, c'est-à-dire un parcours à un seul geste. Je ne fais jamais des films avec un parcours complexe. Un parcours complexe, c'est un parcours où on fait 3 points et plus. C'est-à-dire, on avance, on va à droite, on recule, on va à gauche et tout ça. Non. D'appelez-moi ce que vous devez faire. Vous faites ça. Maintenant, vous faites une panne superbeau avec un petit avancement. Comme ça. Je me tourne. Je regarde la maison un peu plus dans l'avant. Et là, j'ai fait plus. Donc, il fallait que je fasse le plus avant. Désolé. Non, c'est ça. Non, c'est bon. C'est bon. C'est ça. Donc, ça, c'est ma vue 1. Ça, c'est ma vue 2. La durée de ce déplacement est de 10 secondes. Vous pouvez le changer ici. Allons-y ici pour regarder notre film. On fait jouer. C'est tout beau, tout smooth, tout calme. J'avance calmement. J'ai fait un seul mouvement. Un mouvement de translation vers la droite. Donc, l'autre chose que j'aurais pu faire aussi, peut-être que la température qui change. Donc, peut-être que ça arrête de pleuvoir. Donc, on va voir. On part de la première image qui pleut. On avance. Au fur et à mesure qu'on avance, il commence à arrêter de pleuvoir. Maintenant, l'autre chose que je peux faire. Ici, on part pendant que c'est la nuit. Et là, au fur et à mesure que j'avance, il commence à faire jour et la peluille arrête. Comment vous trouvez? Donc, ça, c'est des films super simples, super calmes. Comme ça, j'ai pu en créer plusieurs de ces types et faire des bouts des films qu'on appelle. Des bouts des films que, dans la présentation, on va être capable de les mettre ensemble. Donc, allons-y maintenant, aller à cette étape-là. Je vais dans la présentation. Et là, ici, je vais lui dire, je vais faire une présentation complète. Donc, je vais peser sur plus. Là, il va me dire, très bien. Maintenant, tu vas créer une nouvelle présentation. Qu'est-ce que tu veux ajouter dedans? Là, il me pointe sur ce plus ici. Donc, je vais aller ramener des affaires dedans. D'accord? Et s'il me dit que la présentation, c'est un media framing, camera movement, free, ride, lock. Donc, je vais aller prendre free. Je vais aller dans plus. Qu'est-ce que j'ai ici? Je peux prendre de mes photos et je peux prendre de mon film que j'ai fait. Je vais en créer d'autres films plus tard. Donc, je vais commencer peut-être à partir de cette photo. Je peux choisir plusieurs si je le voulais. Donc, disons que j'ai fait cette photo. Comme ça. Ensuite, je vais aller dans les films. Je vais mettre ces films après. Après, je retourne dans les photos. Je vais aller peut-être prendre cette photo. Après, peut-être celle-là. OK, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas comme un ordre logique. Normalement, j'aurais fait une histoire dans ma tête lorsque je fais un film ou une présentation. Donc, maintenant, mon film est terminé. Donc, je vais fermer ça. Disons que c'est ça, mes séquences. Donc, je vais lui dire play. Et comme ça, je vais regarder les films. Donc, comme vous voyez, il va jouer. Ça, si je clique ici, il va jouer le tout en plein écran. Donc, comme ça, vous pouvez le montrer à votre Twitter, par exemple. Alors que si vous avez le bouton play, on va jouer play. Et on va regarder en temps réel. Là, j'aurais pu quand même mieux l'ajuster dans le sens que l'image qui vient avant le film, qu'elle soit la même image de départ du film. Et l'image qui vient après le film, c'est la même image de l'arrivée ou la fin du film. Et comme ça, on passe d'un bout à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme ça, ça fait un peu comme un film complet. Donc, là, ce que je vais faire, je vais peser ici, retourner au mode normal. Admettons que vous avez fait votre présentation. Vous l'avez terminé. Et maintenant, vous voulez préparer ou envoyer ça. Vous voulez l'exporter. Donc, vous faites export. Et ici, dans l'export, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous voulez exporter. Donc, je vais exporter l'image, je vais exporter la vidéo ou je vais exporter toute la présentation. Donc, je vais commencer avec les images. Je fais plus. Qu'est-ce que je vais exporter? Je vais tout exporter, sélectable. Je vais toutes les exporter sans tout sélectionner. La vidéo. Je vais aussi exporter la vidéo. Donc, là, c'est fini. Regardez. Il veut exporter une image et une vidéo. La vidéo, il me demande c'est quoi le format MP4. Très important. Framerate 30. Extrêmement important. Ce sont deux éléments. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas beaucoup. Mais c'est juste ça qu'il faut se rappeler. MP4. Un film MP4. C'est un film compressé, pas trop gros, des qualités YouTube. Framerate 30, c'est qualité télé. Les télés sont qualité 30. Même si on s'en va maintenant vers les télés 60 frames. Donc, ça, on parle de 30 images par seconde. FPS, frame per second. 30 frames per second. Donc, les images, c'est des PNG qu'on va envoyer. Donc, pas compliqué. On avait défini avant leur grosseur. Donc, c'est bon. Mais à part ça, on peut aussi exporter la présentation. Mais la présentation, ça, c'est une chose que je vais vous montrer à part. Donc, la présentation, ce qu'il va faire, il va nous créer un fichier exécutable. Exécutable. Donc, un logiciel que vous pouvez envoyer à votre client. Votre client l'exécute, ça ouvre, il peut naviguer toute la présentation. Donc, on va le faire. On va lui dire, on va nous aussi cette présentation. On va faire Start Export. Et de voir ce que vous voulez faire, je vais le faire dans les downloads. Et on va le laisser faire. Donc, vous allez voir, il va peut-être exporter les images pour nous. Il va nous exporter aussi le film. Et la présentation complète. Une chose que je peux vérifier, c'est si, pour la présentation, c'est si il était capable de créer des effets. Des effets de transition, par exemple. Je ne peux pas, je vais attendre qu'il termine. Donc, comme vous voyez, l'animation pourrait prendre peut-être un peu de temps de calcul, parce qu'il doit tout calculer. Ça peut prendre 10 minutes. Donc, maintenant qu'on a terminé cette première partie du cours. Donc, on va prendre, on va continuer dans la deuxième partie où on va suivre un tutorat précis. Donc, un tutorat qu'on va faire ensemble. Le même projet, je vais l'importer dans Billmotion. Et on va aller à travers les différentes options. Donc, là, ça a l'air bien allé. Ça a l'air allé vite. Donc, on va attendre de voir la présentation finie. Je vais voir d'ailleurs s'il envoie les images au fur et à mesure qu'il travaille. Oui, c'est ça. Ça, c'est ce que je pensais. Donc, là, il est en train de faire la vidéo. Je crois, si je ne me trompe pas. Donc, je vais lui dire Date Modified pour voir les choses les plus récentes. C'est ça. Donc, ça, c'est les images qu'il calcule maintenant. On va aller le voir tantôt. Il reste juste une minute. Ça va vite quand même pour faire un film. Juste pour vous dire, faire un film avec V-Ray ou 3DS Max ou même Revit. Revit, il peut faire des films aussi. Ça peut prendre des fois un jour à cinq jours de compilation pour une animation d'une minute à peu près. Tellement que c'est long. Parce que des fois, chaque image peut prendre 15 minutes sur une échancée. 15 minutes sur une échancée. Donc, multipliez ça par 30 images la seconde. Donc, à 60 secondes, par exemple, une minute, il faut multiplier 30 par 60. OK. Donc, vous imaginez à combien? À 1800 frames. Donc, 1800 frames, multipliez dans les meilleurs cas par 15 minutes. Vous divisez ça par 60 minutes. Donc, on a besoin de 450 heures. C'est fou, 450 heures. 450 heures divisé par 24. Donc, ça va nous donner 18 jours. Donc, un film, 10 minutes, il prend 18 jours. C'est pour ça que ce que vous faites, vous l'envoyez dans un render firm. Donc, le render firm sont des compagnies qui ont beaucoup d'ordinateurs placés ensemble. Donc, ça, GarageFarm, ce n'est un. FoxRenderFarm, ce n'est un autre. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, vous leur envoyez, par exemple, votre fichier à rendre. Et ils vont vous rendre à combien, il disait, 36 sous? Ah, c'est parti. C'est quoi, ça? Non, ce n'est même pas 36 sous. C'est 3 cents, 3,6 cents l'heure, l'heure de rendu, c'est ça? Per core hour. Per core hour. Donc, ça, ça veut dire que si vous, nous, on a calculé que ça nous prend 18,75 jours. Donc, si vous voulez que ça soit fini en un jour, vous devez le faire sur 19 core. Donc, si vous le faites sur 19 core, vous multipliez ça par 0,36. Donc, ça donne 60 sous l'heure. 60 sous l'heure. Et vous multipliez ça par 24 heures. Ça coûte 76 dollars. C'est rien. C'est vraiment pas cher. Mais l'affaire, c'est qu'il faut pouvoir faire des fichiers qui sont capables de rendre en 15 minutes, ce qui n'est pas évident. Normalement, ça prend plus. Virer, il est capable de faire des belles images à 15 minutes, mais dépendamment de la complexité et de la réflexion. Donc, normalement, moi, dans mon expérience de render farm, ça coûte pour une animation autour de 300, 400, 500 dollars. Donc, on va aller voir maintenant le résultat de ce qu'on a exporté. Donc, tout d'abord, on a les images. Donc, voilà nos images. Vous voyez. Ça, c'est notre animation. Donc, là, vous avez une animation compilée. J'aurais pu placer cette animation directement sur YouTube. Et là, ce que vous ne voyez pas, c'est la présentation ici. Ça, c'est la présentation. La présentation, il va nous l'envoyer comme un fichier exécutable de même. Donc, les clients pourraient dépliquer sur l'exécutable. Il va dire Allo Access, comme ça. Donc, ça aussi, vous pouvez l'utiliser dans votre présentation en atelier. Plutôt que d'ouvrir Twinmotion à lui-même, ce qui peut être risqué un peu, ouvrir un logiciel qui peut planter. Et tout simplement, vous ouvrez la présentation. Et ici, vous jouez. Donc, ça joue exactement votre présentation telle qu'elle a été travaillée. Donc, là, il va vous passer. Il va montrer tous les aspects. À n'importe quel moment, vous faites pause. Vous parlez en même temps que vous faites votre présentation. Et j'adore son intelligence. Et lorsque tu me poses sur un film, les personnages continuent à bouger. Pourtant, c'est un film préenregistré. Mais les personnages sont encore en train de bouger. C'est extrêmement intelligent. Donc, là, tu continues ton film, tu poses et tu continues à bouger pareil. Donc, ça a l'air comme une pause volontaire. Et là, maintenant, vous regardez les autres images. Regardez, on est sur une photo, mais une photo animée, pareil. C'est juste le fait qu'on ne bouge pas. Donc, voilà, chers amis, ça y est, pour la première partie de cours. Donc, j'espère que vous avez aimé. Amen.